Bonjour, comment ça va ? Oui, soyez les bienvenus à New York. Merci. Et quel honneur de vous voir. Merci. Le général Brice Clotter-Oleguin-Gema est un homme d'État très sollicité à New York. L'audience accordait la directrice du scrittariat du Forum des Nations Unies pour les forêts FNUF, a permis d'aborder les mécanismes permettant de rédynamiser la collaboration entre le FNUF et notre pays reconnu comme un acteur mondial de premier plan en matière d'action climatique et de préservation de l'environnement. L'objet de la réunion, c'est en fait de discuter de la façon dont le FNUF peut renforcer sa collaboration avec le Gabon. Vous êtes sans savoir que le FNUF est cette plateforme qui regroupe les 197 États membres des Nations Unies et des agences spécialisées pour discuter des politiques sur les forêts. Alors le Gabon est en train vraiment de démontrer son parrainage, ce qu'on appelle leadership en anglais. Et il est vraiment important de voir comment le FNUF pourrait soutenir ce pays-là afin que les autres pays puissent émuler vraiment les importantes initiatives que le Gabon est en train de faire. Avec un couvert forestier à hauteur de plus de 80% de son territoire national, notre pays en magasine d'importants stocks de carbone qui contribuent à l'atténuation des phénomènes liés au changement climatique à l'échelle planétaire. Un patrimoine à protéger. Le Gabon fait beaucoup aussi bien pour l'atténuation que pour l'adaptation. On se rappelle il y a quelques années, c'est le Gabon qui a donné un certain montant pour lancer les initiatives sur l'adaptation. Donc le Gabon en fait beaucoup et mérite vraiment d'avoir cette compensation. La rencontre avec le président, directeur général du groupe UBEA, Tony Eloumelou, importante institution financière basée à l'Egos au Nigeria avec une turcure. Le Gabon a permis d'évoquer la contribution de cette banque dans le renforcement du développement infrastructurel dans notre pays afin de développer l'économie, réduire la pauvreté, autonomiser les femmes. Les deux personnalités ont également abordé les actions de la fondation Eloumelou qui œuvrent pour l'épanouissement de la jeunesse.